... Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina à la une de l'actualité. Ce soir, 25 octobre, c'est la nouvelle date prévue pour l'audience sur la mise en accusation des inculpés dans le cadre du coup d'État de septembre 2015. Un nouveau renvoi avec une cause récurrente. Le dossier n'a pas été intégralement communiqué aux avocats de la Défense. A Tunis, 1500 entreprises se côtoient au nom du développement économique de l'Afrique. Le Burkinaïa, son mot à dire et ce fut fait avec le Premier ministre Paul Kabatyeba à livrer un message d'espoir lors de l'ouverture officielle des rencontres africains. Vous en aurez la substance dans quelques instants. Nous irons dans une vingtaine de minutes à Johannesburg pour prendre le pouls du côté des étalons. Le 11 national y est en préparation depuis mardi dernier et ont même finalisé leur stratégie de match. Afrique du Sud, Burkina, vous le savez, compte pour la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Et puis, le prix Nobel de la paix a été remis ce 6 octobre. La célèbre distinction va à la campagne antinucléaire de l'ICAN, une coalition mondiale d'ONG qui œuvre pour l'abolition des armes nucléaires. Bienvenue à tous. Tout d'abord, nous parlons résilience face au changement climatique. C'est le sujet abordé à Kossiam entre le chef de l'État et le PDG de l'ONG Lutheran World Relief. L'on a aussi évoqué les notions de coopération et décentralisation. Une délégation des participants aux assises nationales de la décentralisation étaient également les hôtes du président du FASO cet après-midi. Le point de ces audiences avec Consoune Koulibaly et Vincent Kiendrobéogo. Présente à Ouagadougou pour les assises nationales de la décentralisation, la délégation s'est rendue au palais de Kossiam pour une visite de courtoisie au chef de l'État avec en toile de fond ces assises nationales qui ont une dimension internationale. Ce qui se passe, ce que nous sommes en train de faire, c'est de développer la coopération décentralisée qui peut être entre les communes de la même nation, mais entre les collectivités de plusieurs pays. L'événement qui vient et qui continue d'ailleurs, c'est des assises nationales, mais qui ont pris un caractère pratiquement international, parce que vous avez pratiquement tous les pays du nord qui sont représentés, les pays du sud qui sont représentés et pratiquement le monde entier qui est représenté à ces assises. Le PDG de l'ONG américaine, le Foreign World Relief, est venu échanger avec Marc-Christien Kaboré sur les projets de son organisation pour le développement des populations au Burkina. Alors c'était une opportunité pour moi d'avoir cette chance de pouvoir présenter à M. le Président notre programme ici au Nouveau-Bourkina Faso. Alors je suis surtout venu m'entraîner avec M. le Président sur effectivement notre nouveau programme qui consiste à appuyer effectivement votre PNDES. Le Foreign World Relief est présent au Burkina depuis 1986 et œuvre à la résilience des populations face aux changements climatiques. À l'issue de ces audiences, le chef de l'État a pris part à la clôture des assises nationales de la coopération décentralisée. Au bout des deux jours de réflexion, les participants prônent avant tout une solidarité entre les collectivités de la planète. Le reste des recommandations à se découvrir dans ce reportage de Nong Bakouda et Nya Kiteda. Huit tables rondes pour des invités de huit pays du continent africain. Certains sont venus d'Asie, d'Europe et d'Amérique. Les autres du Burkina Faso, les premières assises nationales de la coopération décentralisée à mobiliser en compétences. Des compétences qui ont mis leur expérience au service de la solidarité des collectivités territoriales pour le développement entier du Burkina. Je le salue parce que d'abord c'est un processus, comme on dit qu'il y a un processus humain, parce que ça engraine la participation des populations locales à ces activités de développement-là. Je le salue également parce que c'est une contribution qui, à côté de l'État, permet de développer le Burkina Faso dans ses parties les plus vécuées. Et la dynamique n'a pas été passée sous silence par tous les intervenants. Il s'accorde à dire que le Burkina Faso est un exemple dans la coopération décentralisée et attire surtout l'attention de ses partenaires du Nord sur l'histoire, mais encore plus par sa fidélité. Fidélité d'une histoire parce que vous avez rappelé combien, effectivement, cette histoire de coopération décentralisée était née il y a 50 ans, de la volonté du président Monnerie, côté France, côté Nord, et de la volonté d'un prédécesseur de l'ami Armand, maire de Ouagadougou. 50 ans de fidélité, ça c'est un exploit. Et au nom donc de cette fidélité, trois conventions de jumelage ou d'intention ont été signées. Un État fort est un État fortement décentralisé selon le représentant des pays du Sud invité. Et cet objectif ne saurait être atteint si le transfert des compétences n'est pas effectif selon l'association des municipalités du Burkina. À ce jour, seulement quatre blocs de compétences ont été transférés sans forcément tous les moyens pour les exercer. Il y a encore des défis que nous devons reléver. Comme vous l'avez si bien sourié, c'est le défi de transfert des compétences et des ressources. C'est le défi également du renforcement des capacités des acteurs. Pour un bon suivi du processus, le président d'Ifaso a enjoint le département en charge des collectivités la pérennisation des assises sur la coopération décentralisée dont son village a ouvert ses portes au chef de l'État pour une visite des potentialités des différentes collectivités. Et justement, on reste dans ce village de la coopération décentralisée pour en savoir un peu plus. Aux côtés des régions de Vienne et de Bretagne en France, la région du centre expose ses atouts au nombre desquels la filière maraîchère qui du reste est soutenue par ces régions françaises. Un tour dans ce village avec Consone Koulibaly et Mjolan Lompot. De la structuration de la filière maraîchère à l'appui au stockage en passant par la commercialisation et la logistique, tout a été réexpliqué aux membres des délégations venues de la région de Bretagne et de celles de Vienne en France qui animent ici un centre au village des Assises avec la région du centre. Les deux régions soutiennent le projet de développement de la filière maraîchère biologique. Six coopératives rurales et trois coopératives urbaines de la région du centre sont concernées par le dit projet. Très bientôt, des infrastructures de conservation et de vente seront réalisées afin de mieux répartir l'offre des légumes sur l'année. Depuis 2010, nous sommes présents en termes d'appui, de méthodologie sur le projet et également présents sur l'équipement en infrastructure du projet puisque nous avons financé des entrepôts de stockage, de conditionnement et de commercialisation dans les coopératives. Nous espérons au premier semestre 2018 inaugurer ces entrepôts frigorifiques. Mis en place à l'occasion des premières assises de la décentralisation, ce village offre aussi l'opportunité aux acteurs de la décentralisation des collectivités territoriales d'exposer les atouts des régions et des communes, mais surtout de nouer des partenariats. Et c'est aussi l'objectif visé à Tunisie. Elle se veut l'une des plus grandes manifestations économiques du continent. Les rencontres Africa se tiennent donc cette année à Tunis où plus d'un millier d'entreprises participent au nombre desquelles des entreprises burkinabées dont les mérites ont été vantées par le chef du gouvernement. Alidou Badini et Ruth Biniwatera sont nos envoyés spéciaux. Le reportage. Je vous remercie. Un exposé sur les ambitions du Burkina qui séduit et qui vaut à Paul Kabatyeba une salve d'applaudissements. Un Burkina Faso qui s'ouvre et qui ouvre son marché aux investissements. Un Burkina qui regorge de potentialité. Et enfin un gouvernement convaincu que l'essor économique est tributaire de l'expansion du secteur privé. Notre stratégie de développement repose sur le sens du secteur privé. Par exemple, la France est le secteur de fonctionnaire de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année. C'est terminé le secteur privé. La condition de nos gouvernements c'est que le secteur privé qui crée la richesse. Que le secteur privé qui crée l'emploi. Et le rôle du secteur privé, c'est de créer les conditions de développement de sécurité et de sa rentabilité. A cette tribune, pour l'ouverture des deuxièmes rencontres africains et en sud du Burkina, la France et la Tunisie se sont voulues solidaires de la construction d'un partenariat fort et redevable d'un partage d'expérience. Et en marche de cette ouverture officielle, Paul Kabat-Tieba et sa délégation se sont rendus sur une technopole. Le site fait la fierté des Tunisiens en ce qu'ils regroupent en son sein des technologies de dernière génération dans le domaine de l'information et de la communication. Le point de cette visite toujours avec Alidou Badini et Ruth Biniwatara. Bienvenue à la technopole El Gazala ou la Gazelle, située dans la banlieue nord de Tunis. Elle émerveille plus d'un dans la délégation burkinabé. Ici sont traitées toutes les questions liées aux technologies de l'information et de la communication. Bref, ici, on maîtrise le monde virtuel. La technopole créée depuis 1999 regroupe à ce jour 97 entreprises privées dont la vocation consiste à accueillir les activités de production, de formation et de recherche. Paul Kabat-Tieba et sa délégation ont appris de cette école grâce à une projection mais aussi à une visite guidée. Les étudiants bénéficient de formation au sein du centre d'études et de recherche en technologie avant d'être placés dans les différentes entreprises. La technopole garde aussi un droit de regard sur la qualité des appareils importés en Tunisie. Ici c'est technopole qui fait plus de 65 hectares, j'ai vu des technologies de pointe s'est développée et également des développements de produits qui concurrencent les meilleurs produits qui sont développés à l'étranger. J'ai même vu un centre d'évaluation et de certification qui est unique en Afrique. La signature du livre d'or met fin à la visite qui se poursuit au Centre professionnel des arts graphiques. À Ouagadougou, les jours se suivent et se ressemblent au tribunal militaire. Ce 6 octobre, les parties engagées dans le procès du putsch de septembre 2015 se sont une fois de plus donné un autre rendez-vous, celui du 25 octobre prochain. Et pour cause, le juge a accédé à la requête des avocats qui disent n'avoir pas suffisamment pris connaissance des pièces du dossier. Explication, Kualen et Biais ou Baviel David d'Abiré. Recours devant le Conseil constitutionnel, report d'audience, le scénario se répète au tribunal militaire. Pour la deuxième fois, Parti civil, procureur militaire et avocat de la défense quitte le palais de justice sans parvenir à déterminer les charges qui pèsent sur chacun des 107 inculpés dans l'affaire dite Général Gilbert Dengéré et compagnie. Le juge ayant décidé du report de l'audience au 25 octobre prochain à la demande des avocats. Une décision que les auxiliaires de justice justifient par des entorses à la procédure. La première préoccupation, c'est d'ordre procédural. Les avocats de la défense ont estimé que le dossier n'est pas en état de recevoir le jugement. Il ne faut pas s'empresser. Le dossier n'est pas en état. Pourquoi il n'est pas en état ? Parce que la communication des pièces à la défense n'en est pas une. Des arguments jugés infondés par le parquet qui dit avoir pris toutes les dispositions pour permettre à la défense de prendre connaissance du dossier. Pour Alune Zanri, les avocats versent tout simplement dans le dilatoire. Cette cote est relative au travail d'expertise fournie par Sanfo. C'est-à-dire que l'ensemble des téléphones qui ont été saisis dans le cadre du putsch ont été donc remis à un expert pour nous extraire si possible des SMS. C'est l'extraction des SMS de certains inculpés. Madame le rapporteur n'a pris ça que hier pour les besoins de son rapport pour l'audience de ce matin. Et quand j'étais alerté, j'ai mis à leur disposition, moi, la copie qui était à mon niveau. Hier soir à 16h, le maître Thiam m'a dit qu'il voulait amener. J'ai dit non, c'est le président qui peut vous ordonner à apporter une pièce chez vous. Je peux vous donner. Il m'a dit que c'est volumineux. Voilà comment les choses se sont passées. Et pour ne rien arranger, les avocats de la défense, déboutés par le conseil constitutionnel pour leurs deux premières saisines, rebelles de ce matin, en attaquant devant la haute juridiction la loi portant création du tribunal militaire. Pour Alune Zahri, l'attitude frise la mauvaise foi et n'a pour objectif que de repousser la tenue du procès. Même si l'article 157 de la constitution dit que le citoyen peut soulever l'inconscient d'une loi, ça ne doit pas être une porte ouverte à tous les abus. Si déjà le 13, vous saisissez le conseil constitutionnel, le 25, les mêmes personnes reviennent, le 27, les mêmes personnes reviennent, ce n'est pas étonnant que d'ici peut-être le 23 ou le 22 octobre, encore qu'ils reviennent avec autre chose. Dans tous les cas, les parties prenantes à cette procédure devront se retrouver le 25 octobre prochain devant le juge pour une autre tentative de confirmation des charges. En politique, le mouvement du peuple pour le progrès sonne la mobilisation. La section du Cadiogo s'est retrouvée en Assemblée générale en vue du renouvellement des structures de base. Ce renouvellement est prévu dans les semaines à venir, nous confie Maxime Zongo. Restauration de l'autorité de l'État et défis sécuritaires, c'est autour de cette thématique que le MPP, le parti au pouvoir, a organisé ce jeudi, sa rentrée politique 2017-2018. A l'occasion, de nombreux engagements ont été pris et pour leur réalisation, une mobilisation des militants s'imposait. Cette rentrée politique est une rentrée de nouveaux départs, de nouvelles mobilisations, de nouveaux engagements. Afin de répercuter les principales décisions au niveau de la base, la section du Cadiogo a à son tour sonné la mobilisation de ses militants. Objectif, passer le message et expliquer dans les détails les concis du parti. Il s'est agi pour la section provinciale du Cadiogo de rappeler tous les responsables des structures au niveau de la province pour qu'on se retrouve ce soir et recevoir et recueillir les informations au niveau du parti et les dernières décisions, afin que nous puissions perpétuer ces décisions et replier ces décisions au niveau de la base. Au cours de cette Assemblée Générale marquée par une dizaine d'interventions, le bilan partiel du président Roque Marc-Christian Caboret a été présenté au public. Un bilan jugé positif. Et pour faire bouger davantage les lignes, Simon Compaoré, le premier vice-président, a invité l'ensemble des acteurs à un sursaut patriotique et préciser que toutes les dispositions sont en train d'être prises afin de renforcer la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Et puis sachez que Sarah en s'est remis démission de la présidence du parti pour le développement et le changement PDC. La nouvelle médiatrice du FASO quitte la tête de son parti, selon elle, au regard de l'impartialité qu'impose sa nouvelle fonction. Dans la suite de ce journal, nous en savons plus sur l'élaboration des rapports annuels de performance des départements ministériels. L'exercice intervient dans le processus indispensable pour l'exécution de leur budget. Un atelier est en cours à Ouagadougou pour valider les canevats types de ces projets et rapports annuels de performance. Nous en savons davantage avec Roger Kam et Oumousissé. Le Burkina Faso expérimente le budget programme depuis le 1er janvier 2017. Pour une réussite totale de cette réforme budgétaire, il est nécessaire d'outiller les acteurs chargés de sa mise en œuvre. C'est pourquoi le ministère en charge de l'économie à travers la direction générale du budget a élaboré une feuille de route pour l'opérationnalisation du nouveau cadre harmonisé des finances publiques. Alors lorsqu'on exécute le budget, c'est une autorisation du peuple à travers l'Assemblée nationale. Une fois que vous l'avez exécuté, il faut repartir rendre compte. Alors cet atelier justement, c'est pour formaliser la façon de rendre compte. Alors pour revenir rendre compte, c'est à travers ce qu'on appelle un rapport annuel de performance qui va présenter voici les résultats que vous avez dit que vous allez atteindre et voici les résultats que nous avons atteints et on va faire l'évaluation pour voir est-ce qu'il y a un écart entre les résultats énoncés et les résultats atteints. Ces rapports annuels de performance sont des clés pour tirer les leçons de l'exécution du budget de l'année en cours et préparer celui de l'année à venir. Et à cet atelier, il s'agira pour ces acteurs d'apporter des amendements au carnivative des projets et des rapports annuels de performance des programmes budgétaires des ministères et institutions. Être plus performante, c'est ce qu'exige la BOAD à l'entreprise chargée des travaux d'aménagement d'un tronçon de la RN4 sur le terrain. L'institution qui finance les travaux s'est déplacée pour comprendre le retard des aménagements qui se mène entre l'échangeur de l'Est et le croisement de l'avenue de la Liberté. Une question que les usagers se posent également. Réponse dans ce reportage d'Oscar Sulama et Tanga Kafando. Nous sommes sur le chantier du projet d'aménagement du tronçon de la route nationale numéro 4 entre l'échangeur de l'Est et le croisement de l'avenue de la Liberté. À la fin, on va avoir de l'échangeur de l'Est jusqu'à pratiquement à l'intersection pour aller vers l'hôtel Silmandé, deux fois deux voies et avec des voies de contre-allées depuis l'échangeur de l'Est jusqu'au niveau du canal de Wemtenga. À partir du rond-point pour aller à Silmandé jusqu'au début du projet, on aura deux fois deux voies et une voie séparée pour desservir l'hôpital, l'école de la santé, etc. Le projet est financé par l'État Burkina Bé et la BAD, la Banque Ouest africaine de développement, qui est là pour constater l'avancement des travaux. Nous sommes au Burkina dans le cadre d'une revue du portefeuille de projets publics financés par la Banque. C'est une opération qui nous permet de passer en revue l'ensemble des projets que nous avons présentement en cours d'exécution et de voir avec les coordonnateurs des projets les difficultés éventuelles qui peuvent exister au niveau des différents projets pour qu'ensemble on puisse trouver une solution. Et de ce constat, il ressort un taux d'exécution physique estimé à 40% pour un délai consommé de 95%. L'aménagement du tronçon et la voie de contre-aller va coûter 572 millions de francs CFA entièrement financés par la BAD pour un délai d'exécution de 20 mois. On parle à présent gestion des espaces frontaliers du Burkina Faso. Récemment, une zone frontalière avait défrayé la chronique avant de trouver une issue heureuse. Et ce genre de situation sera certainement anticipée par le comité de pilotage du programme gestion intégrée des espaces frontaliers. Les membres du comité ont été installés dans leur fonction. Nous les découvrons avec Nongba Kouda et Kadis Sanoko. Les membres du comité de pilotage du programme gestion intégrée des espaces frontaliers au Burkina Faso qui ont été installés ce mercredi sont au nom de 20. Un comité présidé par Pierre Bikaba et qui regroupe tous les acteurs intervenants dans la gestion des frontières limitrophes du Burkina, du Mali et du Niger. Ce programme qui a été lancé en juin 2017 est mis en œuvre par la GIZ et bénéficie de l'appui financier de la République fédérale d'Allemagne et de l'Union européenne à hauteur de 30 milliards de francs CFA. L'Union européenne souhaite accompagner avec l'Allemagne qui est partenaire de mise en œuvre de ce projet le Burkina Faso dans sa politique, la politique d'appui à la gestion intégrée des frontières et de développement des régions en particulier du nord et des régions frontalières. Les activités qui sont prévues sont claires. C'est la construction de CSPS, c'est la construction de pertes de douanes, la construction de commissariats, de gendarmerie, la construction d'écoles, donc la construction éventuellement de bureaux pour les représentants de l'État ou de leurs résidences. Ce projet va intervenir dans trois régions du Burkina. Il s'agit de la région de l'Est, de la boucle du Moun et du Sahel. Sa durée est de quatre ans. Le port du textile africain en milieu scolaire, ce serait sans doute une aubaine pour les acteurs de la filière. En attendant, ils ont rendez-vous du 18 au 25 novembre prochain pour la quatrième édition du Salon international du textile africain. Les initiateurs étaient face à la presse pour décliner les enjeux de cette édition. Le compte rendu avec Zalissa Sanfaux. « Produire, consommer Burkinabé, africain, rien de mieux pour promouvoir le développement, rien de mieux pour exprimer sa fierté, son identité, sa culture. » C'est leur conviction. La conviction des organisateurs du Salon international du textile africain, CITA, est fort de cette conviction pour la quatrième fois. du 18 au 25 novembre 2017, ils vont mettre les produits dérivés du textile sous le feu des projecteurs pour inciter à la consommation. Le port du tissu traditionnel devient aujourd'hui une nécessité pour chaque peuple puisque gage de patriotisme et de développement économique domestique. Le CITA poursuit pour ce fait de nombreux objectifs au nombre desquels la valorisation et la production du coton bio. Un autre objectif poursuivi par le CITA est la production et le repositionnement du textile africain sur le marché mondial, l'accroissement et la rentabilité des industries du textile. Cette année, professionnels du textile et experts des chaînes de valeur vont aussi réfléchir en marge du Salon sur le port du textile africain en milieu scolaire. Les scolaires et les étudiants pouvant constituer un vaste marché en la matière. Et puis, cet autre point de l'actualité, les étalons seront demain 7 octobre face au Bafana Bafana. Le 11 national est déjà à Johannesburg où va se dérouler la rencontre et ils se disent confiants quant à l'issue de ce match. Le point de la rencontre de la conférence de presse d'avant-match avec nos envoyés spéciaux Mathias Tarabo et Jérôme Tchendro-Biogo. Paolo Duarte-Soufran, c'est son adjoint Narcissia Meogo qui se présente devant la presse en cette matinée de veille de match. Ce que nous avons demandé aux joueurs, c'est de rester concentrés sur notre objectif qui est de venir ici, faire un bon match, gagner le match et puis repartir, discuter la qualification au Burkina contre le Caveur. Ça travaille fort, ça monte petit à petit. C'est un groupe qui a été conçu et préparé pour de hautes compétitions. Nous n'étions peut-être les blessures aujourd'hui. Peut-être que le Burkina était encore plus que ce qu'il est. Et dit qu'on ne s'est jamais qualifié, je pense que le Burkina est sur la bonne voie. Depuis 2010, on monte petit à petit. On essaie de s'imposer un peu sur le plan africain. S'il y a la chance, on va saisir ça parce que vu ce qu'on est en train de faire dans la poule, en notre poule, cette fois-ci, les gens se rendent compte qu'on est vraiment au sérieux et qu'on a envie quand même de faire la chose parce que le peuple Burkina le mérite. Le moral du groupe est au beau fixe et il nourrit l'espoir de voir le patron aux manettes pour la répétition de cet après-midi au FNB Stadium de Johannesburg. Ce matin, il a des mots de tête. Donc il a préféré ne pas venir. Mais je me dis que demain, il sera là parce qu'on a besoin de lui. C'est le chef, celui qui transmet tout, l'énergie que nous avons sur le terrain. Malgré ces deux sorties infructueuses contre le Cap-Vert, Stuart Baxter a remanié son effectif à 80% pour jouer à fond les mecs d'espoir de qualification. Malgré cette situation, la Suisse du Sud a donc toujours la motivation pour battre le Burkina et le Burkina d'ailleurs qui le qualifie comme une équipe dangereuse, très rapide pour Natal qui avait bien un parti de jeu très rapide. Mais donc voilà, il ne faut pas se rester sur ce match de 2007. Beaucoup de choses ont changé à un moment. Il est vraiment confiant pour les chances de la Suisse du Sud. Vous l'aurez compris, dans un camp comme dans l'autre, on préfère faire abstraction de la reprise du match Afrique du Sud-Sénégal et se concentrer sur l'essentiel. C'est demain ici au FNB Stadium de Johannesburg. Le comité Nobel a choisi cette année de décerner le prix Nobel de la paix à toute une organisation, la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires. L'ICAN a été couronnée dans un monde où le risque que les armes nucléaires soient utilisées est plus élevé qu'il ne l'a été depuis longtemps, a justifié la présidente du comité norvégien. Ils étaient 318 candidats et à la fin, il n'en resta qu'un ou plutôt qu'une. La campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires a remporté le Nobel de la paix 2017. Le comité Nobel norvégien a décidé d'attribuer le prix Nobel de la paix 2017 à l'ICAN, la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires. L'organisation reçoit ce prix pour son travail qui permet d'attirer l'attention sur les conséquences humanitaires catastrophiques de toute utilisation d'armes nucléaires et pour ses efforts inébranlables pour parvenir à une interdiction fondée sur un traité sur de telles armes. Nous vivons dans un monde où le risque que ces armes nucléaires soient utilisées est plus important que jamais auparavant. Le comité Nobel récompense la lutte anti-nucléaire au moment où les tensions sont au plus haut entre les Etats-Unis et la Corée du Nord et entre Washington et Téhéran. Dis-moi ce que tu fais et je te dirai quel Burkinabé tu es. L'intégrité du Burkinabé est mise en lumière dans les colonnes des quotidiens lus pour nous par Oemé Solange-Guigma. Dans les parutions du jour, les Burkinabés sont interpellés sur leur comportement qui met à mal la charge historique et symbolique du Burkina qu'est l'intégrité. À travers l'article « Tous les coups sont permis » s'il doit y mettre à nu des comportements déshonorants le pays des hommes intègres. Il fait cas des accidentés qui se sont vus dépouillés dans leur sang à Ouagadougou, des malades en toute discrétion par certains en blouse blanche qui enjamberont la déontologie et l'éthique. Des transporteurs obligés de glisser un billet de 1000 francs entre la carte grise et le permis parce que l'agent de sécurité ne mâche pas papier. Également, en milieu spirituel, des hommes qui prient pour d'autres moyens de l'argent et font du tapage publicitaire autour de Dieu et prédisent des miracles censés être un événement extraordinaire et inattendu. Et que dit de la scène politique ? L'Express du Faso nous indique que Pascal Zaïda entend défier l'autorité publique le 21 octobre prochain, malgré que l'autorisation d'organiser son meeting lui a été refusée par la mairie de Ouagadougou. Il menace de faire descendre ses militants dans la rue si l'autorité publique fait obstacle à sa liberté de manifester, nous informe Cher Wambi dans l'Observateur Palga. « Avec ce comportement, quel sens les filles et les fils du Faso peuvent-ils encore donner à l'intégrité ? » se demande Dr. Draman Konaté dans le quotidien. « Pour lui, l'intégrité est une vertu incarnée par nos ancêtres et nos aïeux qui n'ont pas marchandé leur dignité, malgré les vicissitudes de l'histoire, dont la férule humiliante de l'esclavage et la rapacité de la colonisation. C'est également cette vertu cardinale qui a guidé les progressistes du Faso à crier arrow sur l'impérialisme et le néocolonialisme afin de permettre à notre pays de s'assumer au-devant de l'histoire en tant que patrie des hommes intègres. Alors nous sommes interpellés, tous et chacun en premier lieu, les gouvernants et les intellectuels du Faso qui devront s'assumer et faire valoir le nom de notre chère patrie. dans le Conseil des Nations conclutile. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de week-end sur la télévision de Goukila. Sous-titrage ST' 501